Et bien sûr, bon, je pense pas qu'on va le voir là, bien sûr quand Angel va devenir un monstre, machin, il va quitter la Shinra, on va devoir le retrouver, je crois que même on va devoir le combattre à un moment, et il va nous donner l'épée, donc l'épée large, la Buster Sword, truc comme ça, je m'en rappelle plus, et ça va être notre épée, donc à Zack. Qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je parle mais je lis pas en fait, voilà, ok, il parle de la compagnie, ça tape, ok, c'est pour dormir, pour sauvegarder, ouais, vous voyez, ça fait sauvegarde, enfin je sais pas, c'est peut-être l'émulateur en fait qui est en français, la console qui est en français, mais le jeu c'est le jeu en anglais je crois, Ah oui, il veut que je regarde les... Je sais pas ce qu'il veut, ah, the supply pod, faut regarder les trucs, euh, et je disais quoi ? Donc oui, il y a Zack qui va récupérer donc la Buster Sword, la grosse épée, et après plus tard à la fin du jeu, il va faire un combat et tout ça, puis après bon bref, spoiler attention, il meurt, hein, ça va, tout le monde connaît, et il va donner, enfin Cloud va être là quand il meurt en fait, il va le voir mourir, Et sur son... Son... Bah, à son dernier moment en fait, avant de mourir, il va lui donner l'épée Il va lui donner l'épée, donc c'est pour ça que Cloud utilise, utilise cette épée Et je sais pas, en fait c'est un peu étrange, j'ai l'impression qu'ils ont mal J'ai l'impression que, je pense, je suis quasiment sûr que cette histoire en fait a été créée après avoir fait Final Fantasy VII, donc dans un sens c'était un peu dur de lier les deux Mais Zack, il lui donne l'épée en disant, en disant à Cloud que maintenant il est lui, et faut qu'il continue, genre, tu es moi, continue, machin Et c'est là en fait que ça va le perturber Cloud, et il va être complètement, euh, complètement fou, et il va se prendre pour Zack, il va croire qu'il est, qu'il est un soldat première classe et tout ça, mais en fait il a jamais été première classe Cloud Zack par contre, oui, je crois qu'il devient première classe à un moment Je sais, il y a beaucoup d'histoires, je sais, il y a beaucoup d'histoires Ça va finir Final Fantasy VII, hein, vous croyez quoi ? Oh Mais tout ce qui est monstres et soldats et tout ça, franchement c'est super bien fait dans le jeu C'est rapide Le combat est intéressant, bon là c'est facile, hein, au début Mais il y a quand même de la stratégie, après bien sûr il y a de la farm si vous voulez faire des trucs plus durs avec les matérias et tout ça Il faut avoir du bon équipement Il y a énormément de choses Par contre j'ai eu un objet, on pourrait l'équiper Accessoires Donc ça, ça augmente les HP de 10% Après on les a habilités aussi, on en a pas pour le moment En haut à droite j'ai un email, hein, mais c'est parce que je les ai pas lus, hein Et euh, des fois le jeu devient dur, hein, c'est pas... Ah, le jeu devient très dur des fois, hein Moi je me rappelle que des fois j'ai passé plusieurs heures à faire des boss ou euh... Peut-être pas plusieurs heures, mais quand même Genre farmer et tout, des monstres qui faisaient plusieurs altérations d'état et tout ça Genre après il y a des techniques Qu'est-ce qu'il y a de la faim ? Après il y a des habilités, je me rappelle Genre elles font automatiquement 9 999 d'attaque, mais il faut être genre à 1 point d'HP Un truc comme ça, enfin, il y a plein de choses comme ça, il y a vraiment des trucs sympas Les farms locales ont eu plein d'eux pour s'assurer Oh, vraiment ? Donc tu les a pris ? Nous étions pauvres, Zach C'est une bonne excuse Mais en même temps, j'ai eu l'honneur Ah mon dieu ! Les voix aussi sont top ? Elles sont de bonne qualité Je vais pas les zapper les trucs cinématiques, je sais même pas si on peut déjà Mais euh... C'est tout ? Mais c'est pour vous montrer que c'est un bon jeu Même maintenant, ça vaut le coup Mais c'est bon, c'est mieux de l'avoir sur une console portable Comme ça vous avez pas besoin de jouer devant le PC par exemple Je sais pas si on peut l'avoir sur PS Vita Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Ah non, c'est sauvegardé Je pense pas qu'on puisse l'avoir sur PS Vita le jeu Je crois pas que ça soit rétro compatible Je suis pas sûr Peut-être, peut-être A B unité va se dérouler une explosion C'est notre cue La séance va nous permettre de nous infiltrer C'est bien Je vais mettre la bombe dans la fortresse Tu vas charge la porte et... Ah-ha Et ? Et, et, et ? Tu m'as dit C'est ce que je fais le meilleur Ah... Come on, B unité Bah oui, il fait toujours ça Vous savez, je n'ai jamais vu que tu l'utiliser Tu ne penses pas que c'est un peu débrouillé ? Use brings about wear, tear, and rust Et c'est un peu débrouillé Tu es sérieux, n'est-ce pas ? Oui Je peux être... Pretty cheap Yeah, no kidding Ouh... C'est une mission Après j'aime bien moi cet univers de Final Fantasy XVII Genre il y a un mélange d'arme à feu et de... Ah oui, euh... Des fois en fait il y a des moments dans le jeu où c'est que votre personnage en fait s'énerve et est content Et là par exemple euh... Vu qu'il a des grandes émotions parce que bon il est... Il est excité pour la mission tout ça Il y a le DMW donc ça c'est les personnages... Enfin c'est les portraits qui s'activent Les portraits vont s'activer plus souvent en fait je crois Donc ouais j'aime bien ce côté euh... Mélange d'armes à feu, d'armes mêlées Des trucs comme ça Tata 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 tata... Poum... Poum... Aouh... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont fous hein... On court un peu partout les mecs... On va récupérer une potion... C'est tellement le bordel... Ce qui est con faudrait avoir euh... Tonnerre je crois que ça touche beaucoup plus d'ennemies à la fois Après on a cure donc euh... On peut se soigner donc c'est pas vraiment grave On a plein d'MP et on a plein de possibles Genre si je mets... Je peux mettre pause ou pas ? Non... Par contre on peut déloquer aussi hein... On peut déloquer une personne... Genre pour euh... Pouvoir courir et tout ça c'est cool... La glace c'est un peu dur à la placer Oh la blague je suis pas d'MP Oh la... Euh... L'habileté... Endure en anglais... C'est endurance ou endurée... On va dire... On va la traduire comme ça... Je crois que ça vous permet de... Quand vous faites toucher... Quand on vous tape en fait vous bougez pas... Vous n'êtes pas stun par l'attaque... C'est très très utile... Ce qui est bien en fait c'est quand vous avez MP illimité du coup bah c'est de spammer le cure... Pour soigner... Alors... Faut tuer le plus d'ennemis possible... Avant de... D'arriver à... A l'intérieur... Au centre... Après quand vous mettez d'une certaine façon... Vous pouvez toucher plusieurs ennemis... Ça aussi c'est stratégiquement... C'est pas mal... Je crois que là si on fait toutes les étoiles... On va... On a un bonus ou un truc comme ça... Après à la limite... Euh... Ce qui pourrait être bof dans le jeu... C'est que vous ne changez pas de... D'épée du coup... Vous avez toujours la même... Parce que c'est l'arme de Zack quoi... Vous pouvez faire des chains aussi... Ça augmente l'expérience que vous récupérez... Mais du coup ouais... Enfin vous voyez... Il n'y a que accessoires et matérias... Il n'y a pas armes par exemple... Mais bon ça c'est... Par rapport à l'histoire surtout... La musique est cool aussi... La musique est très 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 bien... Combat Resolve... Ah... Il n'y avait rien dedans... Il était en plein milieu le coiffre aussi... C'était pas... C'était pas... Vous voyez que quand il tape en même temps... Ça peut faire un peu mal... Oh yeah ! Conflict Resolve ! Ah limite la seule reproche que je pourrais faire... Par rapport au gameplay hein... C'est le... Les Limit Break... Qui sont aléatoires en fait... Ça c'est un peu chiant... Moi j'aurais bien voulu que ça soit une... Genre une jauge qui augmente... Comme dans Final Fantasy 7 en fait... Tout simplement... Ça aurait été beaucoup plus simple... Beaucoup plus cool... Genre on pourrait aller la farmer... La charger avant un boss... Des trucs comme ça... Mais bon... Après ça serait un peu trop... Pareil que le 7 quoi... Fallait qu'il fasse des... Des différences... Hop là... On esquive... Je m'en suis pris quand même une debout... Après se mettre derrière les ennemis aussi... C'est important... La critique... Etc... Donc c'est cool... Charge... Les mecs ils ont eu peur... Oh la vache... Voilà... Là j'avais pas Endure par exemple... Donc du coup... Il m'a interrompu... MP0... En rien... Voilà... Quand vous avez MP0... C'est le moment où il faut... Il faut utiliser les magies... Là il nous faut encore un combat... On va continuer... Mais bon... C'est pas grave... C'est pas grave... On va continuer... C'est pas grave... Mais si... Voilà... Si on fait toutes les étoiles... On a... On a un bonus... Je crois... On a vraiment un bonus... Donc faites le... Evidemment... Là normalement il devra sûrement avoir un boss... Je m'en rappelle plus trop... Les combats s'enchaînent bien... Les combats s'enchaînent bien... Moi je serais pas surpris que... En parlant de... 1917 Remake là... Je serais pas surpris que les combats soient comme ça... Genre de toute façon on les a vus... C'est comme Critiscore... Ça sera du action RPG... Mais... Pourquoi pas les avoir aussi comme ça... Genre aléatoire et tout... Quand on avance... Les monstres apparaissent... Et puis on combat quoi... Je... Vous les verrez bien comme ça moi... Ce serait cool... Ou alors qu'on voit les ennemis... Peut-être sur la carte... Genre... On voit un ennemi... Mais en fait... Il y en a 4 qui apparaissent... Vous voyez le... Le système un peu comme ça quoi... On va aller là... On va faire le boss... Enfin... Je dis boss... Mais je me rappelle plus... Mais je crois que c'est boss là... A l'intérieur... Ah ! Yuffie ! Son mouvement... Elle le fait... Elle le fait dans le jeu... Elle le fait dans Final Fantasy VII... C'est une ninja... Pourquoi on la voit ? Juste pour un clin d'oeil en gros... Parce que oui... Elle fait partie de Wu Tai elle... Elle aime pas la Shinra... C'est pour ça... Enfin ça vient de là quoi... Depuis la guerre... Et boum ! Vous voyez les trucs un peu ? Ça y'a... Ça n'existe pas dans Final Fantasy VII... Et en plus ils peuvent faire ça... Et il vous défonce la gueule... Il va me défoncer quoi... Je n'ai pas d'NP quoi... Je vais faire des critiques là... Putain... Je ne prends pas le bien en cible... Je dois jouer... Vous voyez un peu le type de boss... Qu'on peut trouver en fait... Et oui... Des fois il y a des passages aussi... Comme ça... Mais ça je crois que c'est scripté... Je crois que c'est ces petits... Moments d'histoire... En fait c'est scripté... On peut les zapper... Bon la prochaine fois je ne le zapperai pas... Désolé... Rush Assault 5... Rush Assault c'est l'attaque de Engiel... Lui il utilise pas son arme... Engiel parce qu'il est trop cool pour ça... Donc on va taper... Derrête ! Là on a eu Break Break... On dépasse en fait le... Quand on voit Break là en bas à vue droite... Sur les... Sur les... HP, MP, tout ça... En fait c'est qu'on dépasse notre limite... Donc ça c'est bien... Mais ouais, ça c'est le genre de boss qu'on peut avoir, plutôt cool. Oh, trop stylé ! Ou pas ! Là, on est plutôt dans Nioh, quand même. On est limite dans Nioh. Waouh, il a utilisé son épée et poum. Oh, désolée, si ton sword a quelque chose d'autre, tire un ruste sur lui. Tu es un peu plus important que mon sword, mais juste un petit peu. Au début, c'est beau et tout, puis après, voilà. Comme j'ai dit, Angile, il fait chier, il devient... En tout cas, je vais être honnête, je ne me rappelle plus exactement des choses qu'il dit et qu'il fait, parce que ça fait longtemps, évidemment. Mais je sais qu'il m'a... J'étais en pleine frustration avec lui. Donc, bon, c'est qu'il devait être chiant. Genre encore le fait qu'il devient un monstre, machin, et tout. Il ne peut plus être gentil, parce que c'est un monstre, bref. Enfin, voilà. Après, il y a des très belles cinématiques avec Zephyroth. C'est plus rough. Et il y a des très, très beaux combats. Genre, dans le réacteur Mako, c'était vraiment bien. Et merde, j'ai complètement matraqué le bouton. Et c'est vraiment cool. Enfin, vraiment, ces moments-là, en fait, sont super cool. Ouh, on se fait attaquer par des ninjas. Ouh, je crois que c'est Aéris, ça, non ? Chain, slash. Ouh, là. Non, mais il est mort. Ah, c'est Zephyroth, on va faire Octo. Ouais, là, on devrait l'avoir, non ? Ouais. Ah oui, après, on a les chiffres aussi. Plus les chiffres sont élevés, plus ça fait des dégâts. Trop d'aléatoires, en fait. Trop de RNG, là. Et les infanteries, là. Il y en a un d'entre eux, c'est Cloud. Mais ça, on le voit après, bien plus tard. Quand ils vont, en fait, au réacteur Mako, c'est là qu'ils se... C'est là qu'on voit le visage de Cloud, en fait. Cloud, en fait, admiré, Zack, je crois bien. Et ils étaient amis, c'est ça, le truc. C'est qu'ils étaient amis depuis très longtemps, en fait. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'à chaque fois, ils vous stoppent. Avant les boss, ou les trucs, comme ça. Donc, bon. C'est sympa, quoi. Ça vous permet d'être... Vous êtes sûr que vous allez combattre un boss, quoi. Ah, les invocations. Ça vous téléporte dans un autre monde et tout, c'est abusé. C'est super cool. Maintenant, on est en train de combattre... Il frite. C'est bien, parce qu'on a encore les breaks de... De l'autre. Des fois, ça fait ça. Franchement, c'est le bordel, ce power surge et tout. Moi, je n'aime pas. C'est trop, trop aléatoire, des fois. Il fait chain slash quand on n'a pas les personnages qu'on connaît. Quand on ne connaît pas les visages, en fait. Là, on a en dur, donc c'est cool. On peut spammer ça, en fait. Et on ne va pas bouger. S'il nous tape, on ne bougera pas, donc ça va. Oh, oh. Hellfire. Ça, ça arrive de faire mal, par contre. Ouh, on est à la cinématique. Et après, je ne sais plus si on peut les invoquer. Les invocations. Je ne sais plus trop comment ça marche. Je crois que ça aussi, ça vient aléatoirement. Ah, ben maintenant, elle est dans la merde. Oh là. Garde. Pourquoi garde ? Je ne sais pas. Ah, nul magic et nul physical. Des fois, on est immunisé contre les dégâts. C'est un peu abusé. Mais là, le coup de lui avoir spammé glace, a défoncé. Et on a gagné une nouvelle habilité. Oh, mais regardez qui est là. Pour le moment, Zephyrod, c'est juste un... Enfin, juste un soldat première classe. Enfin, il est très puissant, quoi. Mais il n'a rien de très étrange. Il n'est pas encore devenu fou. Il n'a pas encore de... Il est gentil et tout, quoi. Et là, on commence avec l'histoire, avec les copies de Genesis, puis après, Angel, machin. Zephyrod essaie de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est après qu'il va comprendre, en fait, qu'il a été créé, et que lui aussi, c'est un monstre. Et c'est pour ça qu'il commence à tuer tout le monde. Bref. Vous connaissez l'histoire. Bon, ben voilà. C'est là que ça commence à être le bordel. Il fait toujours ça, à chaque fois. Qui est-ce que ça ? Qui est-ce que ça ? Est-ce que ça commence à dire ? N'importe quoi, Angel ? Il n'a pas contacté sa famille, même. Donc, ce genre de sujet ? Une nouvelle assignment. Je veux que tu rentres à la maison de notre soldat de l'artiste, Genesis. Hein ? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever, but they can't be trusted. Why ? They're his family. I had already dispatched some staff, but we've lost contact. I want you to go and investigate. I don't remember if Zack was created. I think they've done some experience on Zack. This job looks really gloomy. Let me know when you're ready to go. Let's play. Vraiment un très très bon jeu Peut-être voir pour en refaire Donc maintenant on a Tzeng Normalement on devra avoir d'autres missions je pense On va voir si on peut en faire d'autres Puis après on va Ouais nouvelle mission Après on va s'arrêter là Ça va faire une heure à peu près Vous voyez tout ce qu'il y a ? Et là c'est vraiment le début quoi Zack the materia hunter Hard On va vous montrer un peu Les difficultés Là je sais pas quel niveau il faut être Ah ouais bah là c'est combattre C'est recombattre Machin mais en plus puissant Là j'ai Putain ouais il me fait mal Bon on a Endure Ça va me permettre de le stun Maintenant voilà Ah on a un P0 Non on a AP0 pardon Ah j'ai pas mis l'habilité tiens Et je crois qu'on va se faire tuer Et je crois qu'on va se faire tuer Et je crois qu'on va se faire tuer A la fin du jeu Ça devient fou en fait Parce que Zack est en train de mourir Et le combat final est plutôt intéressant C'est Zack qui combat en fait Des milliers de soldats Shinra C'est très bien fait Très émotif on va dire Beaucoup d'émotion On peut peut-être le tuer comme ça Arrête on l'a tué Putain je suis bon Ouais on a récupéré Ifrit Putain mais je suis super bon Super bon Et après on aura deux slots en plus Pour les matérias Donc HP up Donc ça augmente les HP Et après on a vite up Et on a Also Twister Also Twister qui est l'attaque tourbillon Bon c'est sympa C'est sympa sans plus quoi Et pour l'instant on peut pas aller fusionner les matériaux Mais plus tard on pourra Et je crois que Ifrit c'est ça Ouais c'est un DMW Il arrive au hasard encore une fois Raijin Shou Very Hard Bon là par contre on risque de crever Ouais là c'est une grande mission C'est pas genre un combat Mais après ce qui est bien dans ce jeu c'est que A la limite si vous êtes bon en positionnement et tout ça Donc en gros un peu en stratégie Il y a une Vous pouvez faire des choses qui sont un peu plus haut niveau Vous voyez qu'on a tué Ifrit On est au niveau 6 quoi On a tué Ifrit alors que c'était une mission difficile Là c'est Very Hard Il y a des chances qu'on peut la faire Mais il me faudrait Faudrait peut-être que j'ai un peu plus d'objets etc Mais Bah c'est pas lui Attention Faudrait qu'on est de 5 là Comme ça on a un DMP qui augmente Oh putain qu'est-ce qu'il se passe Jetsang 7 7 7 Avec level up Ah oui Oh j'avais complètement oublié Parce que c'est comme ça qu'on monte de niveau Et oui Evidemment Ah ouais lui il est en vaisseau C'est pas mal C'est chier de pas avoir d'un peu Oui il est SP en haut En haut à gauche Plus vous en avez Et plus vous montez de niveau aussi je crois C'est fait comme ça Il y a un peu de Ah ça c'est Cloud par exemple Yeah 3 x 7 On monte de niveau Et ça c'est parce qu'on combat des monstres puissants je crois Ah bah putain Ah je suis bon hein Bah franchement ça me dérangerait pas d'y rejouer entièrement à jeu Franchement Ouais je suis bien dedans Par exemple voilà Cette magie Cette matérielle est niveau 2 Et elle fait magie plus 3 Donc à la limite c'est mieux d'avoir Genre mettre le Thunder quoi Parce que du coup ça augmentera votre magie aussi Puis elle est en plus à niveau 2 Et après vous pouvez faire des Comme je disais des mix Ah c'est vraiment cool J'ai envie de continuer à jouer Ouais mais faut pas parce qu'après On verra ça plus tard quoi On verra peut-être que je le ferai en stream Bah voilà C'était Final Fantasy X7 Crisis Core Ou alors Crisis Core Final Fantasy X7 Franchement un très bon jeu Prenez le sur émulateur Émulateur PSP C'est très simple à trouver Google ça prend 5 minutes Sinon sur PSP Ou alors peut-être si vous pouvez le faire marcher sur la Vita Ça je sais pas Par contre je sais pas Mais un très 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 bon RPG En plus avec l'univers de Final Fantasy X7 Si vous aimez Donc c'est cool Voilà Ce sera tout Merci beaucoup d'avoir regardé Dites moi si vous avez aimé Si vous êtes intéressé par le jeu Et puis nous on se retrouvera la prochaine fois Merci beaucoup Ciao Bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501